... Clair au Seigneur, je vous invite à prendre votre place pour que nous puissions poursuivre ces instants et nous allons les poursuivre en ouvrant ensemble la parole de Dieu. Je propose ce matin de lire le psaume numéro 65 pour notre méditation. Psaume numéro 65. Au chef des chambres, psaume de David, cantique, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les voeux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi, les iniquités macables. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes éparvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force, il est saint de puissance, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. La première, alors pas le premier verset, mais en tout cas la première pensée du texte, le premier verset, lui, il nous place un peu dans ce contexte à qui est adressé ce chant, qui est censé le diriger, qui l'a écrit, mais la pensée, elle commence au verset 2. Et elle commence avec une invitation à chacun de ceux qui vont l'entendre. Comme nous ce matin, avec confiance au Dieu, on te louera. Alors sur Sion, Sion c'est la montagne, parce que vous savez qu'il y a plein de collines autour de Jérusalem. Jérusalem est en hauteur, mais il y a des collines. Et c'est sur la colline de Sion qu'est bâti le temple. En tout cas que sera prochainement bâti le temple au moment de ce cantique. « Venez louer Dieu » et le texte nous dit « avec confiance ». Alors ce matin, dans quel état d'esprit, dans quel cœur nous sommes venus louer le Seigneur ? Est-ce qu'on a encore confiance en lui ou est-ce qu'il y a un doute, une déception ? Quelque chose qui ce matin, une pensée qui ce matin aurait besoin d'être convaincue et sur laquelle nous avons besoin de prendre une victoire. Dieu parle-t-il encore dans son temple ? Moi je crois que oui. Et je crois que ce matin, nous avons raison de venir avec confiance, sinon de venir avec cette pensée « Oh Dieu, restaure ma foi, restaure ma confiance en toi ! » Parce que j'ai encore le désir de t'entendre. Je sais que tu es vivant et vrai. Croyez que vous êtes venus visiter ce Dieu ce matin ? Que vous êtes venus dans sa maison ? Moi je crois qu'il peut nous faire du bien et nous mettre sur la piste de la guérison de notre cœur et peut-être même la piste de la guérison de notre corps également. Parce que vous savez, ce qui rayonne grâce à Dieu dans notre esprit, ce qui fait du bien à notre esprit, rayonne au final dans notre être tout entier. La Bible le dit, ça coule d'en haut, ça coule de son esprit en notre esprit et ensuite ça rayonne dans notre être tout entier. C'est le miracle du renouvellement de la vie intérieure. Notre Dieu est une source de vie. Amen ! Et nous pouvons donc avoir confiance en lui. Il est la source également de tout ce qui coule de la vie, du bonheur et de l'espérance et de tous les projets qui viendront après. Parce que le Seigneur nous destine aussi à une vie active et à une vie heureuse. Cette expression, venir louer Dieu avec confiance, à Sion, c'est-à-dire sur la Montagne Sainte, vient ouvrir avec beaucoup finalement de fraîcheur ce psaume 65. Si vous avez lu attentivement ce psaume, si vous connaissez un petit peu ceux qui sont autour, mais vous avez toujours la liberté à la maison de les relire, on ne lit pas la Bible qu'à l'Église. Cette fraîcheur qui ouvre, elle montre quand même qu'il y a eu un combat avant. Parce qu'on le lit le contexte immédiat et difficile. Les iniquités macables, verset 4, tu pardonneras nos transgressions. Alors pour parler avec autant de fraîcheur, c'est que cet homme qui a écrit cette prière, qui nous confie cette prière, il avait passé un moment avec le Seigneur pour que son fardeau lui soit ôté. Preuve que Dieu agit encore. Et si cette parole est venue jusqu'à nous, c'est que nous aussi ce matin, nous sommes appelés à être rafraîchis, même dans la pire des épreuves, même acculés au pied du mur par des ennemis en ombre. La colline sur laquelle ce temple sera bientôt bâti, Sion, est chère au cœur du roi David. Et dans ce texte, il parle de choses qui ne sont pas encore. Il dit que là-haut, il y aura une foule de gens qui viendra, qui s'amassera, qui louera le Seigneur. Mais on n'est pas dans quelque chose qu'il est déjà en train de vivre. Il n'y a pas encore de temple. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Là, on est dans sa prière avec lui. Il est en contact avec Dieu. Il est en train de vivre ce que l'on appelle une révélation ou une contemplation. Il est là dans sa prière et le Seigneur lui ouvre ses yeux spirituels. Il a une fenêtre sur l'avenir. Il voit déjà en espérance quelque chose qui n'existe pas encore, qui lui a été confié. Dieu lui a dit « Tu ne bâtiras pas mon temple parce que tu es un homme de sang. Tu es un combattant. Tu as tué des hommes. Tu l'as fait pour moi, pour éliminer les ennemis. Je te l'ai demandé. Mais quand même, ça, c'était ton œuvre. Mais c'est une œuvre d'homme de sang, de combattant. C'est ton fils qui bâtira le temple. Mais le Seigneur, et ça, il faut le réaliser, ne l'a pas privé de voir les choses. Il lui a donné cette révélation. Ce temple, cette foule qui s'amasse, il lui a permis au moins une fois, puisqu'on le voit dans ce texte, de le voir spirituellement. Et ça, ça doit nous encourager, frères et sœurs, à être des hommes et des femmes de prière. Parce que la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la même que celle du roi David. Nous sommes en plein combat. Nous ne voyons pas encore la gloire directement. Des choses que nous sommes en train de travailler depuis des dizaines d'années ici, dans ce lieu difficile, nous ne les verrons pas encore s'établir, s'élever. Nous les voyons plutôt être régulièrement attaqués. N'empêche que nous ne perdrons jamais courage, parce que dans nos temps de prière, le Seigneur peut nous montrer l'œuvre achevée. Quel puissant encouragement quand le Seigneur nous montre ce qu'il voit lui-même au travers de ses yeux. Ses yeux qui percent le passé, le présent et le futur. David ne s'est pas découragé, pas parce qu'il était un surhomme, mais parce qu'il était immergé dans la présence de Dieu. Il regardait les choses comme Dieu les regardait. Il avait confiance en Dieu parce qu'il savait déjà où Dieu en était arrivé dans le futur. Alors c'est vrai que face à l'adversité, ce roi, ce croyant, sincère, a beaucoup pleuré, il a beaucoup combattu, mais Dieu a toujours mis une limite à ses doutes et à ses craintes. Il marchait avec lui et lui montrait ce qu'il était en train de bâtir. Il voyait, transporté par l'esprit, il contemplait une œuvre achevée accueillant des dizaines de milliers d'âmes pour y célébrer un culte grandiose. Il voyait les croyants entrer dans la maison du Seigneur avec foi, avec conviction et reconnaissance, non pas pour ce que Dieu avait fait, mais pour ce qu'il était en train de faire jusque dans l'avenir. Des cris de joie dans l'avenir encore, tant que Dieu prête la vie, il y aura des hommes et des femmes qui seront au bénéfice de sa grâce, du pardon des péchés et qui viendront en foule dans sa maison pour le louer et le célébrer. Ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui pleure, qui se dit que beaucoup de temps est passé, que numériquement, nous sommes un peu moins nombreux, c'est vrai, mais l'œuvre de Dieu est-elle seulement aujourd'hui ? Est-ce que nous devons promener des regards à un pied tout autour de nous quand Dieu nous dit « Mais le plan n'est pas encore arrêté, il court encore et la grâce ne se répand encore sur la terre ? » Oui, il y aurait une fin, elle est annoncée, mais il y a encore de grandes victoires et nous ne les avons pas encore reçues. Et si nous avons encore la grâce de la vie ce matin, ce n'est peut-être pas pour regarder ce temple-ci, c'est peut-être pour continuer de nous encourager à sauver des âmes pour bâtir ce temple-là. Et ce matin, ne nous trompons pas de regard, ne regardons pas ici, mais apprenons à contempler ce qui est là-haut. C'est là que nous bâtissons, c'est là qu'est notre joie, c'est là qu'est notre place, celle que le Seigneur nous a dit « Je m'en vais vous préparer une place. » Alors, faisons comme le roi David, quand dans notre cœur nous avons l'impression que rien ne va, que tout ralentit, que tout s'arrête, il utilise le mot « accablé », eh bien, retrouvons une joie parfaite, retrouvons la fraîcheur de notre foi et de notre espérance en entrant nous réfugier dans les bras d'amour du Seigneur, en réapprenant à lever les yeux, mais lever les yeux pour voir, non pas simplement des consolations, mais aussi des victoires qu'il a prises d'avance. Vous êtes d'accord avec moi que le mot « apocalypse » ne met pas tout le monde d'accord. Le mot signifie « révélation ». Parler dans une conversation avec un non-croyant d'Apocalypse, pour lui, c'est Dieu qui met fin au monde. Pour lui, ça signifie « ruine », « destruction ». Alors que pour nous, « révélation », ça veut dire « mais Dieu nous a avertis, nous n'aurons pas à passer jusque-là, nous aurons été enlevés, nous aurons été transformés, nous aurons été sanctifiés, enfin le péché ne fera plus partie de notre nature, nous serons victorieux en Jésus. » Pour moi, et je vous l'ai déjà dit, c'est d'ailleurs la même chose pour vous, j'en suis convaincu, « apocalypse » n'est pas symbole de ruine et de tristesse, pour moi, c'est la lettre d'amour de Dieu qui nous dit « j'ai retiré le pire de ta vie pour t'offrir le meilleur ». Et une fois que ce sera fait, plus personne n'y pourra rien, ensemble nous serons heureux. Heureux, mot qui d'ailleurs revient dans le texte que nous avons lu au verset 5, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. » Et je crois que ce matin, nous avons un bel appel de Jésus à être ici, avec lui et pour lui. Nous sommes appelés, parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a introduits en sa présence, à recevoir un renouvellement de joie et de bonheur. Le roi David, alors qu'il est au crime de nombreuses épreuves, reçoit du Seigneur le cadeau d'un instant où il aura la grâce de découvrir la gloire qui recouvre le projet dans lequel il s'est investi. Mes amis, pas de joie restaurée, pas de bonheur à partager avec Dieu si nous ne sommes pas dans le plan entièrement de tout notre cœur avec le Seigneur. Investissement, on pourrait dire aussi, consécration. Si parfois nous avons des craintes qui dépassent la mesure du raisonnable, si nous avons des doutes profonds, eh bien revenons à l'origine de notre foi et posons-nous la question, suis-je complètement investi ? Nous savons comment fonctionnent les choses avec le Seigneur. Nous ne sommes que des vases. Jocelyn le rappelait ces jours-ci. Mais parce que nous avons été transformés par sa grâce, nous sommes devenus des vases d'usage d'honneur pour mettre des choses de valeur. Maintenant, il reste la question, après la transformation pour être utile, de la mesure à laquelle nous acceptons d'être remplis parce que vous savez qu'il y a de la poussière, il y a des tas de choses, même dans les meilleurs vases qui peuvent revenir. Puis ça stagne au fond, puis des fois ça remonte à la surface. Mais il y a une règle aussi. C'est que celui qui est rempli peut l'être jusqu'au débordement. Et si ça déborde, toutes les impuretés finissent par partir. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une hygiène de prière, une vie cachée en Jésus. C'est pour que constamment, nous soyons remplis et que rien ne reste au fond de nous. Mais que constamment, l'œuvre du Seigneur se fasse pour que nous soyons entretenus dans le meilleur. Meilleur sentiment, meilleure force, meilleure motivation, meilleure volonté. Vous savez, celui qui manque de volonté peut la demander au Seigneur. Dieu produit le vouloir et le faire. Alors ce matin, que personne ne dise « je suis incapable », c'est vrai. Mais Jésus te rend capable. Si tu le veux, il le fera pour toi. Parce qu'il t'a changé pour être utile, efficace dans toute son œuvre. Alors ce matin, tu es un vase d'honneur. Alors je vais aller un peu plus loin. comportons-nous donc comme des vases d'honneur. Prenons l'ensemble de notre nouvelle nature pour la mettre en action. Quelle merveilleuse consolation le roi David va vivre alors que les autres n'arrivent pas à la recevoir. Parce que lui, il s'est investi tout entier. Et donc, quelle merveilleuse consolation il va recevoir dans un présent de souffrance où il y aurait peut-être de la déception que ces choses sont ses compagnes de voyage mais n'empêche la souffrance, la déception, les pièges de l'ennemi sont peut-être des compagnes de voyage mais il avance. Il n'est pas stoppé parce qu'il y a à l'interdeur de lui quelqu'un qui est plus fort que les ennemis de l'extérieur. Les moments passés dans la communion avec Jésus par la prière sont tellement importants pour nous tenir debout. Je sais que certains n'ont pas forcément une facilité à parler. Que la prière peut être aussi, en tout cas en public, une chose difficile mais c'est aussi une chose importante à travailler. S'il y a bien une victoire à prendre, c'est de ne pas accepter que le diable ferme notre bouche. et à la maison et en public parce que nous sommes appelés à être des bouches pour le Seigneur. Vous vous rappelez ce petit chant, je crois qu'il est dans les gemmes 2, que ma bouche soit comme la bouche de Dieu, c'est-à-dire une bouche qui est comme une bouche de prophète. C'est tiré d'une parole d'Ésaïe d'ailleurs. Une bouche de prophète. Que ma bouche s'ouvre pour parler des miracles et donner les paroles de Dieu. Ce que je vois finalement dans ce texte, c'est un roi David qui est spirituellement renouvelé. Sa richesse intérieure, sa richesse spirituelle est renouvelée. Et ça m'a rappelé un texte des proverbes qui n'est pas immédiatement lié, quoique que le précieux trésor d'un homme c'est oui, ça, non, pas tout à fait. Ça c'est la valeur d'un homme, son aspect, son, oui, son activité. Voilà. Le précieux trésor d'un homme c'est son activité. Alors moi je vous pose la question et je me pose aussi cette question sinon je serais provenu vers vous avec. Quelle est l'activité de ton âme ? Qu'est-ce qui t'anime toute la semaine ? Est-ce que c'est ton travail ? Est-ce que tu es entièrement donné à ton travail ? Est-ce que tu es entièrement donné à tes soucis ? On en a parlé aussi, Marthe et Marie. Grande différence entre les deux. Ou est-ce que ton activité est principalement tournée vers Jésus et que le reste, même si tu le fais bien, est quand même secondaire ? Est-ce que ton âme, l'activité de ton âme est en premier pour Jésus ? Parce que les hommes qui travaillent sans Dieu savaient que ils vont même aller jusqu'à dépérir quand le projet qui donne du sens à leur vie il échoue. Un homme qui s'est donné une vision, un homme qui est convaincu de pouvoir faire quelque chose et qui veut vraiment s'en donner les moyens quitte parfois à ne pas se marier ou à ne pas avoir d'enfant parce que c'est son projet il est convaincu qu'il laissera une empreinte dans l'histoire parce que c'est son projet il est capable même de dépérir dans sa santé. Je vois qu'il y a des grands acteurs américains je ne vais pas donner des noms mais peut-être que vous en connaissez vous quelques-uns ils sont célèbres pourquoi ? C'est pour les rôles tellement différents qu'ils ont su incarner, personnaliser et un même acteur il peut être dans certains films cet homme un peu un peu bedonnant pas très beau qui a échoué dans la vie il a ce personnage et il l'incarne vraiment et dans le film d'après vous le retrouvez il est svelte avec un corps magnifique et il incarne un athlète et quand on connaît les régimes alimentaires et les sacrifices de ces hommes pour réussir dans leur carrière moi je dis ils ont beau ne pas croire en Dieu et bien quelle volonté quelle détermination mais le Seigneur lui ne nous demande pas d'être comme cela il ne nous demande pas d'être des ascètes des fakirs il ne nous demande pas tous les sacrifices sinon un seul c'est de lui consacrer notre vie et cela c'est à la portée de tous ces hommes sans Dieu investissent tout leur force même parfois jusqu'à leur sommeil leur couple leur cellule familiale qui ne tient pas à cause parfois des scandales parce qu'ils vont trop loin et puis nous-mêmes nous sommes parfois aussi rattrapés par ce genre de choses acceptés trop de travail vous savez du travail vous n'en manquerez jamais jour où il y a un petit creux quelqu'un vous ordonnera vous n'en manquerez jamais mais à l'inverse personne ne nous dira sur notre lieu de travail de prendre du temps pour prier de ne pas rater la rencontre avec Jésus et si nous ne faisons pas cela là nous perdrons ce qu'il y a vraiment de plus important parce que les pensées négatives sentiments d'échec ces choses qui fermeront notre bouche ou rempliront nos cœurs d'amertume et bien ça reviendra s'installer et on se demandera même peut-être dans des temps d'angoisse mais où est Dieu c'est déjà arrivé à quelqu'un parmi vous ça de se laisser gagner par ces choses et puis un jour dans votre vie même en étant chrétien de longue date de dire mais où est Dieu et comment vous en êtes sorti et bien en éliminant de votre vie soit les personnes parce que des fois on a des mauvaises fréquentations soit les mauvaises pensées soit les mauvaises pratiques qu'on avait laissé entrer on s'est recentré sur Dieu et la vie est revenue le roi David je crois que par son simple comportement nous prouvons encore une fois l'abîme le fossé qui existe entre la qualité de vie de celui qui bâtit avec et autour de Dieu et celui qui continue de se tromper en étant convaincu qu'il sera son propre maître maître de son destin son fils Salomon peu après David donc étendra son empire encore plus loin que celui de son père il amassera des richesses comme on a bien du mal à l'imaginer et il dira ceci tout ce que mes yeux avaient désiré je ne les en ai point privé je n'ai refusé à mon coeur aucune joie car mon coeur prenait du plaisir à tout mon travail sauf que là son travail ce n'était plus le travail pour Dieu c'était pour lui et c'est la part qui m'est revenu il s'est fait beaucoup de mal il a fait beaucoup d'efforts mais pourquoi pour rien il a profité peut-être juste un instant passager et puis une fois que ça a été passé il se sentait à nouveau vide par contre le chrétien quand il a travaillé pour Dieu et bien non seulement il a la joie de profiter de ce que l'oeuvre de Dieu a produite mais il la voit encore être répandue sur les autres autour de lui il a une seconde joie une seconde dimension de joie à voir qu'elle continue de se répandre parce que la grâce elle court la grâce elle se répand Salomon avait fini par s'égarer et il en était venu à travailler pour lui-même et je crois que finalement ce texte que nous avons lu que nous trouvons dans Ecclésiastes 2 nous devons le prendre comme un conseil conseil d'une personne qui a connu les sommets de la gloire de Dieu de la révélation mais également les profonds échecs sans Dieu cet homme a été rempli comme peu ont été remplis aucune sagesse n'a égalé la sagesse surnaturelle que Dieu avait donnée à Salomon mais en même temps aucune détresse aucune profondeur n'a été plus profonde que la sienne quand il s'en est détourné et lui il nous dit attention il n'y a rien de nouveau sous le soleil si tu perds Dieu tu travailles en vain entendons ce conseil et ce qui est malheureux c'est que comme tous les hommes qui s'égarent Salomon aussi peut nous le dire c'est au bout d'un long chemin sur lequel ils se sont entêtés à marcher seuls en croyant que finalement ils étaient devenus suffisamment forts pour être seuls que les hommes découvrent que même le plus beau des résultats même s'ils ont réussi à accomplir ce que leur cœur chérissait ne les satisfait pas même en ayant rempli leurs objectifs et le paradoxe il est terrible moi j'ai vu quelques hommes finir comme ça je peux vous dire que c'est terrible avoir accompli l'œuvre de sa vie qu'elle soit reconnue par tous avoir tout sacrifié pour cette vie cette victoire et puis se laisser mourir parce que maintenant on se sent vide et qu'on a l'impression qu'il reste des années à vivre mais qu'on n'a plus rien à apporter aucune contribution à donner ce qu'on devait faire était fait ça c'est terrible et notre créateur appelle cela la folie attachée au cœur de l'homme j'aimerais lire avec vous un autre verset qui se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 9 que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et là il y a une petite différence par rapport au verset qu'on apprend par cœur d'habitude qui est dans Matthieu 16 s'il se détruisait ou se perdait lui-même ça veut bien dire ce que ça veut dire ça résume ce verset résume tout ce que l'on vient de partager un homme qui se détruirait ou se perdrait lui-même vous savez ce qui se fatigue le premier en nous contrairement à ce que nous pensons c'est pas notre corps notre corps il se fatigue petit à petit dans la durée on le sait c'est la même règle pour tous mais en réalité ce qui fatigue le premier le plus comment dire dramatiquement dans notre vie c'est notre esprit on peut avoir un corps fatigué mais un esprit sain et ça roule tout seul on peut être très âgé 80 90 ans 100 ans si l'esprit est entretenu dans de bonnes pensées la personne peut rester j'allais dire avec une petite image un rayon de soleil au milieu de ses enfants ses petits enfants ses arrières petits enfants même avec un corps abîmé mais l'inverse par contre on sait très bien ce que ça donne une personne peut être vraiment physiquement en parfaite santé et même être extraordinairement extraordinairement belle si son esprit est touché et que ce sont des pensées de mort et d'échec il n'y a plus rien à en tirer et la Bible nous le dit aussi l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie mais l'esprit abattu qui le relèvera vous savez un corps malade peut abriter un esprit sain qui fourmille de merveilles de projets d'ingéniosité et d'une foule de beaux sentiments l'esprit malade il cultive lui la mort et la répand jusque dans le corps et comme le constat biblique nous le dit la condition de cette personne devient terrible je vais vous donner un exemple un exemple n'est pas tout à fait superposable à ça mais il est dans la même pensée le plus grand des scientifiques qui mettrait une parole de l'éternel en action ne pourrait pas nier son efficacité et ça j'en suis pleinement convaincu vous savez la Bible elle dit des choses extraordinaires mais elle ne dit pas des choses farfelues au commencement Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut c'est la seule chose que la Bible dit de ce démarrage et les scientifiques ont plein de théories la seule chose sur laquelle ils sont d'accord c'est ça mais nous connaissons peut-être aussi celui qui a déclaré c'était un de nos contemporains il est décédé il y a peu personne n'a créé l'univers un des plus grands scientifiques que notre terre ait connu il est décédé en 2018 est-ce que ça vous oriente un petit peu il avait un fauteuil roulant les jeunes le connaissent bien parce qu'il a fait plein d'apparitions à la télévision Stephen Hawking est-ce que ça vous parle vous l'avez certainement vu un monsieur en fauteuil roulant automatisé avec une voix de synthèse et qui avançait grâce à un petit levier là au niveau de son cou ce monsieur est un des plus grands physiciens et théoriciens que le monde ait porté et c'est lui qui a déclaré personne n'a créé l'univers il n'a jamais pu prouver ses dires personnels mais toutes les choses qui correspondaient dans sa vie aux affirmations du créateur par contre lui ont été bénéfiques je m'explique cet homme qui était titulaire d'une chaire de professeur lucasien en mathématiques à l'université de Cambridge a été capable d'influencer des centaines de milliers de personnes et de chercheurs dans le monde et le bénéfice de ces recherches nous on le vit dans notre quotidien sans trop toujours discerner les applications mais ce sont ces travaux qui ont depuis quelques dizaines d'années permis l'émergence de plein d'outils technologiques cette façon qu'on a de regarder les étoiles de concevoir la physique de demain et ses applications ça il a pu l'apporter aux hommes parce qu'il n'a pas laissé sa maladie le dominer il a mis en parole même s'il ne savait pas que c'était l'abîme ça je ne sais pas mais cette parole du Seigneur que peu importe la maladie si l'esprit est saint on est encore capable de faire des choses extraordinaires et qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas par sa vie par l'attitude qu'il a eue il prouve que les paroles de la Bible sont vraies par contre sa parole à lui personne n'a créé l'univers et bien un jour le Seigneur le contredira tout oeil le verra tout oeil verra Christ dit l'écriture ce qu'il y a de bizarre à l'intérieur de chacun d'entre nous puis qu'on ne dise pas c'est le voisin qui est comme ça c'est à l'intérieur d'entre nous l'homme méprise Dieu pour son corps qui se dégrade alors que son esprit continue d'être en mesure de pouvoir découvrir et sonder des merveilles ça me ramène à une petite image j'ai voulu être plus simple que tout ce que je viens de dire pour la graver dans votre coeur et dans le mien aussi est-ce que vous avez déjà vu une chenille se plaindre de perdre son cocon pour devenir un papillon je crois que c'est le meilleur moment pour cette créature elle est enfin libre elle repousse enfin ses limites et elle est enfin hors de portée de ses ennemis avant elle rampait avant elle était sans défense et maintenant elle peut prendre son envol et partir très loin est-ce qu'on a déjà vu une chenille se plaindre de sa transformation est-ce qu'il n'est pas sa meilleure place dans le ciel la Bible nous dit c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien alors je me pose la question est-ce qu'on ne serait pas tous plus heureux à évoluer enfin vers le Seigneur à abandonner les pensées de notre chair ce qui sont nos travaux pénibles pour embrasser complètement la vision de Dieu à être enfin libre de voler vers lui libérer des tracas de cette terre nous pleurons sur un cocon alors que nous devrions déployer nos ailes et nous en voler la fin du texte que nous avons lu du psaume que nous avons lu nous dit que le Seigneur visite la terre lui donne l'abondance le comble de richesse que le ruisseau de Dieu est plein d'eau moi je crois que ce matin le Seigneur veut vraiment déverser quelque chose d'extraordinaire dans quelques vies vous savez vous parliez tout à l'heure de débordement vous êtes des vases et il y a ici le Seigneur qui est comme un ruisseau qu'est-ce qui empêche que chacun d'entre nous soit rempli au ruisseau de Dieu comblé d'abondance rempli de richesse et puis qu'on puisse dans notre prière même gagner une nouvelle dimension alors c'est ce qu'on va faire si vous le voulez bien on va incliner notre front un instant et puis on va demander au Seigneur de changer notre façon de prier de lui faire gagner en profondeur de permettre aussi à notre prière d'évoluer dans ses demandes Seigneur pour que le Seigneur n'entende pas que des demandes mais qu'il puisse aussi ouvrir notre vision des choses célestes que nous puissions voir non pas les choses simplement autour de nous en lui demandant Seigneur quelle est la solution mais que nous puissions voir encore plus loin que cela en disant Seigneur je vois ton oeuvre et je vois maintenant dans quelle direction tu veux que je travaille ce qui est tout à fait différent en fin de compte alors on va incliner notre front ce matin nous voulons reprendre les premiers mots de ton message et dire Seigneur ce matin je suis venu avec confiance dans ta maison je sais Seigneur mon Dieu que j'ai encore des progrès à faire que j'ai des progrès à faire sur mon coeur sur les choses auxquelles je dois renoncer et sur les choses dans lesquelles je dois m'investir encore davantage ce monde dit une multitude de vérités qui sont impossibles à prouver mais prenons une seule vérité de Dieu mettons-la en pratique et nous vivrons il est malheureux que certains aient compris certaines vérités mais refusaient de dire d'où venait cette sagesse ils ont pu avoir un peu de bénédiction sur la terre mais ils n'ont pas remporté leur combat alors Seigneur donne-nous de la clarté donne-nous de la sagesse donne-nous de la foi pour entendre la vérité et la vivre tout entière merci Seigneur aussi d'épargner notre âme de subir trop de tourments nous avons à travailler nous aurons toujours des questions et des luttes mais si nous le faisons pour toi en même temps nous renouvellerons notre foi notre vision notre espérance et nous ne serons jamais trompés alors merci si notre cœur a des doutes si notre cœur a des craintes si notre cœur manque de force si notre langue n'est pas très habile de nous permettre ce matin à ton contact d'être transporté à un niveau supérieur élève-nous Seigneur élève-nous à ta rencontre nous ne pouvons pas monter là-haut tout seul vers ton ciel de gloire nous ne pouvons pas atteindre la très sainte montagne de Dieu par nos propres forces mais il t'a plu de venir nous chercher et de nous admettre dans ta présence David contemplait une œuvre terrestre en train de se mettre en place il commençait à voir par une révélation le temple de Dieu nous avons dépassé ce stade nous sommes les enfants de la grâce et nous contemplons le temple de Dieu le temple céleste sur la montagne sainte de l'éternel Seigneur qu'est-ce qui empêche ce matin que tu nous emmènes alors que nous sommes en prière jusque là-haut avec toi pour célébrer spirituellement notre culte à tes pieds donne-nous un esprit de contemplation comme Paul montre-nous les choses qui sont dans les cieux les plus élevés emmène-nous dans cette dimension où la chair n'a plus son mot à dire mais nous sommes esprits au milieu de l'esprit de Dieu en extase avec lui comprenant ce qu'il dit voyant ce qu'il veut nous montrer ainsi notre cœur sera dans la paix il sera dans la joie donne-nous Seigneur cette dimension de foi et de prière ce matin Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy